Musique Hello les championnes, je suis juste trop contente ce soir de vous retrouver dans la chambre des secrets. Et vous savez quoi? J'ai reçu une lettre et toute la semaine, j'ai eu qu'une envie, venir la partager avec vous. Alors, je vais lire ma lettre, tu vas l'écouter attentivement. C'est ma lettre, ce n'est pas ta lettre. Mais j'ai eu envie de la partager avec toi. Ok, alors, ma lettre dit ceci. Ne prenez pas garde à son tain noir, c'est le soleil qui l'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi lorsque je l'ai choisi. Mais elle est la vigne, la gardienne de ma vigne, ma vigne à moi. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes. Sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevraux près des demeures des bergers. À ma jument qu'en a-t-elle, au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des pointes d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exalte son parfum. Mon bien-aimé est à moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène des vignes d'Engedi. Tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, que tu es beau, mon bien-aimé. Tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solices de nos maisons sont des cèdes, nos lambris sont des cyprès. Voilà, tu l'as compris. Ce soir, nous allons parler encore de relations, mais d'amour. Alors, si tu veux en savoir plus, reste connecté, reste dans la chambre des secrets. Jusqu'à la fin de cette émission, ton Dieu a quelque chose de très, très spécial pour toi. Et parce que tu es quelqu'un de bien, je sais que tu as envie que beaucoup d'autres filles puissent profiter de cette surprise, puissent profiter de cette grâce. Alors, tu vas inviter d'autres personnes dans la chambre des secrets. Tu vas envoyer le lien, tu vas partager le lien, tu vas envoyer par WhatsApp ou par quelques moyens une invitation pour que d'autres filles nous rejoignent pour ce moment tout à fait spécial et particulier que nous allons passer dans la chambre des secrets. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, nous allons, encore une fois, nous recommander à la grâce de Dieu. Nous allons invoquer la présence de Dieu dans ce lieu et dans le lieu où toi-même tu te trouves afin que la gloire de Dieu soit au contrôle de toute chose. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible. Béni sois-tu, ô Dieu vivant, pour tout ce que tu fais. Une heure dans tes parvis, ô Roi de gloire, vaut mieux que mille ailleurs. Nous voulons rester dans cette présence, cette douce présence, ô Roi de gloire, cette présence qui nous fait tellement de bien, papa. Nous sommes heureuses d'être là. Nous voulons, ô Dieu de gloire, disposer nos cœurs, papa. Parle-nous, ô Dieu. Enseigne-nous, remplis-nous de ta connaissance. Adresse-nous des paroles qui viennent de ton cœur, papa. Et donne-nous, ô Dieu de gloire, l'attitude pour les recevoir et les garder. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Béni ces instants, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que nous voulons dans la Chambre des Secrets, c'est que le Seigneur nous attire davantage tout près de lui, tout près de son cœur. Alors ensemble, nous allons demander au Seigneur de nous attirer dans sa présence et de nous garder là, tout près de son cœur. Alléluia. Ainsi, Jésus. Attire-moi à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu es si précieux, tu es si précieux Jésus mon sauveur, voilà pourquoi je suis heureuse Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom, tu m'as donné ton nom Le nom au-dessus de tout et moi, je ne veux pas être ailleurs Je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse, Seigneur Tu m'as donné ton nom, mon nom, je ne veux pas être ailleurs, Seigneur Je ne veux pas être ailleurs, que dans tes bras, que dans tes bras, dans tes bras Je ne veux pas être ailleurs, que dans tes bras, je ne veux pas être ailleurs Contre ton cœur, tout près de toi Contre ton cœur, dans tes bras, c'est à nous Bien aimé, je veux t'inviter à contempler l'amour du Seigneur pour toi ce soir C'est un Dieu qui a donné sa vie pour toi par amour Et ce soir, je voudrais te rappeler qu'il t'aime Il t'aime d'un amour véritable Il t'aime d'un amour parfait Il t'aime d'un amour qui ne souffre d'aucune limite, d'aucune limitation C'est le véritable amour Alors ouvre ton cœur à cette présence aimante de Dieu Et laisse cet amour t'envelopper Laisse cet amour te combler Laisse cet amour te consoler Laisse cet amour te guérir Parce que l'amour de Dieu A tous ses pouvoirs Dis-lui Seigneur Je veux recevoir ton amour J'accepte ton amour Je veux couler dans cet amour Je veux vivre par cet amour Et tu verras Que Dieu marchera à côté de toi Tu verras que tu ne seras plus seul Tu ne te sentiras plus abandonné Tu ne te sentiras plus mal aimé Parce que cet amour est tellement grand Qu'il remplira ton être tout entier Alléluia Oui, il t'a aimé Avant même que tu n'en sois conscient Il t'a aimé Avant même que tu aies fait quoi que ce soit Pour mériter cet amour Dis-lui simplement Seigneur Je veux recevoir ton amour Et recevant l'amour de Dieu Tu as la possibilité en retour De l'aimer Toi aussi De l'aimer De lui ouvrir ton cœur Et de lui dire Je t'aime Seigneur Je t'aime Seigneur Il est prêt Il est prêt A recevoir ton amour Alléluia Merci Jésus Je t'aime tu le sais Je te porte dans mon cœur Alléluia Et mon cœur brûlant d'amour Pour toi Tu es mon yaya Je t'aime Tu le sais Je te porte dans mon cœur Jésus Et mon cœur brûlant d'amour Pour toi Tu es mon yaya Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je te porte dans mon cœur Et mon cœur Et mon cœur Brûlant d'amour Pour toi Tu es mon yaya Je t'aime Je t'aime Je t'aime Tu le sais Je te porte dans mon cœur Et mon cœur Brûlant d'amour Pour toi Tu es mon yaya Tu es mon yaya Tu es mon yaya Tu es mon appuyé Tu es mon appuyé Tu es mon Jésus Tu es mon amour Tu es mon amour Je t'aime Jésus Tu es mon amour Alors les filles, je vous disais tout à l'heure Bienvenue dans la Chambre des Secrets Et j'ai ouvert cette session par la lecture d'un courrier Je pense que tu as trouvé, n'est-ce pas La source de ce courrier, l'origine de ce courrier C'est une lettre qui est dans Cantique des Cantiques Alors donc la bien-aimée de ce livre poétique Parlait de son bien-aimé Et le bien-aimé aussi s'adressait à la bien-aimée Ah oui, l'amour, encore et toujours l'amour Aimer, être aimé, avoir un amoureux Avoir son conjoint, avoir des amis qui nous aiment autour de soi Et pouvoir le crier haut C'est vraiment tout ce que nous souhaitons toutes C'est une bonne chose On a toute envie d'être aimé D'être constamment apprécié D'être soutenu D'avoir des personnes autour de nous Qui nous aiment et qui nous portent dans leur cœur Qui nous portent avec leur amour Et ça, c'est vraiment la plus belle chose qui puisse nous arriver dans la vie Nous aspirons toutes à cet amour-là Nous aspirons toutes à la présence des personnes qui nous aiment Nous aspirons toutes à l'expression manifeste de cet amour Mais ce n'est pas toujours évident Ce que je voudrais te dire aujourd'hui C'est qu'il y a une personne Qui ne fera jamais défaut par rapport à cet amour C'est le Seigneur C'est le Seigneur Jésus La Bible dit qu'il a donné sa vie par amour Vous voyez Dans l'évangile de Jean Il est dit qu'il a tellement aimé Tu le sais En Jean 3,16 Il est dit qu'il a tellement aimé Qu'il a donné sa vie pour nous Afin que nous soyons sauvés Afin que nous ayons l'opportunité Nous aussi de répondre à cet amour Et de marcher avec lui Cet amour de Dieu Il est toujours disponible Mais quelqu'un dira On ne voit pas Dieu N'est-ce pas ? On ne voit pas Dieu Et au quotidien Nous avons besoin de sentir Que les personnes avec qui nous vivons Nous avons besoin de sentir Que le conjoint avec qui on s'est marié Nous aime d'un tel amour Et est toujours prêt pour nous On veut être cajolé On veut être chouchouté Etc Tout ça C'est beau Et c'est l'aspiration De tout le monde Cependant Aujourd'hui Je vais parler d'un thème Je vais partager un thème Justement On suit l'amour Qui va nous montrer que C'est vrai On a besoin d'être aimé On a besoin d'être cajolé On a besoin d'être soutenu Par les personnes qui nous aiment Mais en même temps Il est important de savoir Que nous ne devons pas N'est-ce pas ? Faire résider notre bonheur Nous ne devons pas faire dépendre Notre bonheur De cet amour De cette attention particulière De toutes les personnes Qui nous entourent Alors je veux t'inviter À ouvrir ta Bible Dans notre livre d'Esther Que nous avons abandonné Depuis un moment Mais nous retournons Dans le livre d'Esther Et dans le chapitre 2 Au verset 17 Nous allons lire Ce que la parole de Dieu dit Alors je te laisse Quelques secondes Pour trouver ton texte Et si tu l'as Nous le lisons ensemble Il est dit en Esther Chapitre 2 Le verset 17 Le roi Emma Esther Plus que toutes les autres femmes Et elle obtient grâce Et faveur devant lui Plus que toutes les autres jeunes filles Il mit la couronne Sur Il mit la couronne royale Sur sa tête Et la fille reine À la place de Vasti Il la fit reine À la place de Vasti En Esther 4 Donc on descend au chapitre 4 Le verset 10 Il est dit ceci Esther Esther chargea Attaque D'aller dire À Mardoché Tous les serviteurs du roi Et le peuple Des provinces du roi Savent Qu'il existe Une loi Portant peine de mort Contre quiconque Homme Ou femme Entre Chez le roi Dans la cour intérieure Sans y avoir été Appelé Celui-là seul A la vie sauve À qui le roi Tend le cèpe d'or Et moi Donc moi Esther Je n'ai point été appelée Auprès du roi Depuis Trente Jours Waouh ! Quel beau texte Quel beau texte Au pluriel Donc vous avez compris Les filles On va parler de l'amour Que le roi Vouait à Esther Il est dit donc Dans le texte Que nous avons lu Que le roi Lorsqu'il avait Répudié Vastille A Ça c'est juste Un rappel Il a cherché Une nouvelle épouse Il a cherché Une nouvelle femme Sur la tête de qui Maitre la couronne Et donc on lui a ramené Les plus belles Les plus gracieuses Les plus sublimes Les plus magnifiques Filles Du royaume Et au milieu De toutes ses beautés De toutes ses grâces De toutes ses souplesses De toutes ses élégances Il est dit que Il a aimé Esther Plus qu'elle toute Et il a posé La couronne Sur la tête d'Esther Je crois que Lorsque nous sommes À la recherche Du presse charmant Nous recherchons Un tel amour Un homme Qui va nous aimer Plus que toutes Les autres Cette jeune fille Qui nous entoure Plus que toutes Les femmes De notre pays De notre région Etc En tout cas Qui n'a pas envie De faire L'exclusivité D'être la meilleure La préférée Dans l'esprit De l'homme De sa vie Et donc C'est cette grâce-là Que Esther a eue La Bible dit Que le roi L'a aimée Et il a vraiment aimée Il a tellement aimée Qu'il n'a pas fait d'elle Une simple concubine Mais il a fait d'elle Ça Sa reine Il a fait d'Esther Sa reine Et il a posé La couronne Sur la tête De Esther Trois chapitres Plus loin On ne sait pas Combien de temps Fait un chapitre On ne sait pas Mais ce qui est su Trois chapitres Plus loin Il y a un incident Il y a un incident Il y a quelque chose Qui se passe Les juifs Sont en danger Et l'oncle d'Esther Son père adoptif Envoie quelqu'un Dire à Esther D'user de son pouvoir De reine La rencontre du roi La rencontre du roi Limite même Je me disais Mais elle n'avait même pas couru Ces gens Le roi doit être à un mètre d'elle Attends Elle est la femme de sa vie Celle qu'il a aimée Au milieu De centaines de jeunes filles Celle sur la tête De qui il a mis la couronne Voyez Donc Manifestement Dans l'esprit De chacune de nous C'est impossible Qu'il existe À une quelconque distance Entre Esther Et le roi N'est-ce pas Mais Le texte Ne nous dit pas cela Le texte Nous apporte Une information Tout à fait contraire Puisque Esther Dit clairement N'est-ce pas Au verset 11 Qu'elle n'a pas La possibilité D'entrer Comme ça Dans la présence Du roi Cela signifie Que malgré L'amour fou Que le roi Vouait à Esther Elle n'était pas Dans sa présence 24 heures Sur 24 Elle n'était pas Dans son quotidien À chaque instant Non seulement Elle n'était pas Dans son quotidien De façon permanente Mais Pire Il semble Qu'elle habitait À quelques Encambrus De Lue On ne sait pas À combien de mètres Ou à combien de kilomètres Mais c'est qui est sûr Il n'occupait pas Les mêmes appartements Et encore plus pire Si je peux m'exprimer Ainsi Vers la fin De notre verset On découvre Selon les dits De Esther Donc Esther Nous fait la confidence Que depuis 30 jours Ses yeux N'ont pas vu Le roi Ses oreilles Ne l'ont pas Entendue Elle n'a pas Était appelée Dans la présence Du roi Allez fille Quand on lit ce texte Quelque part On se dit Mais attends On parle de quoi là Moi je vais être L'épouse du roi Et puis 30 jours Je ne l'ai pas vue Essaye d'imaginer Ton fiancé Le gars Qui dit Que vous allez Vous marier Dans deux mois Trois mois Ça fait trois jours Tu ne l'as pas vue Il ne t'a pas appelée Parce qu'elle dit Je n'ai pas été appelée Dans la présence du roi Si on veut traduire ça À notre époque moderne Ça veut dire Il n'a pas colle Tu vois non Son numéro même Ça fait 30 jours Il l'a oublié Tu vois Il ne l'a pas appelée Il n'a pas fait appeler Il n'a pas pris de ses nouvelles Depuis 30 jours Bon Toi Trois jours Ton fiancé T'a pas appelée Souviens-toi un peu Les réactions Que tu as eues Tu vois Ou bien Tu es mariée Ton mari est parti en voyage Il est parti en déplacement Trois jours Ou cinq jours Une semaine Tu n'as pas de ses nouvelles Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu vois Donc Je suis en train De nous parler En fait De la relation Que nous femmes Nous développons Avec l'être aimé On voit dans ce texte Que Esther était aimée De son roi d'époux Ou son époux de roi Qu'il lui avait Mis la couronne Sur la tête Il n'était pas question Qu'une autre soit appelée reine Mais 30 jours Dans le même royaume Dans le même palais Esther n'était pas rentrée Dans la présence du roi Et quand on rencontre Esther La façon dont elle parle Elle n'a pas une souffrance particulière Elle ne fait pas une crise Elle ne fait pas une dépression Elle ne fait pas une névrose Elle est parfaitement équilibrée Et elle vit en phase Avec sa situation d'épouse Qui n'a pas vu son époux Depuis 30 jours Tu vois Donc Ça C'est une situation Qui était tout à fait Normale Pour Esther Mais Aujourd'hui À notre époque Toi Dans ta maison Dans ta situation Pose-toi la question De savoir Qu'est-ce que tu aurais fait À la place d'Esther Qu'attendons-nous aujourd'hui Nous Femmes d'aujourd'hui De nos relations amoureuses Vous savez que Bien souvent On va se retrouver Dans des situations Où Il n'est pas question Qu'une aiguille même passe Entre nous Et l'être aimé Il n'est pas question Qu'il fasse un pas sans nous Il n'est pas question Qu'il fasse une demi-journée Sans nous appeler Sinon Comme quelqu'un dirait C'est gâté Tu vois Quelle est toi Ta situation Aujourd'hui Je vais parler De ce que On appelle La dépendance Affective Les filles Les filles Nous sommes dans un siècle Ou dans une saison Dans une époque Où de plus en plus De femmes Sont atteintes Par ce qu'on appelle La dépendance affective En amour Alors Qu'est-ce que c'est que La dépendance affective La dépendance affective C'est le fait De dépendre excessivement De l'affection Et de l'attention Des autres Pour exister J'ai Excessivement besoin De l'attention De l'affection Des autres Pour me sentir Exister Et pour Que je sois capable D'agir Pour moi-même Tu vois Donc Il y a Des femmes Qui Dans leur relation Amoureuse Ne peuvent absolument Rien faire Sans Que l'amour De leur conjoint Ou de leur fiancé Ou de leur cheminant Ou de l'être aimé Ne leur soit exprimé Vous voyez Pour vivre On a besoin De se sentir aimé On a besoin Qu'on nous dise À chaque instant À chaque seconde Qu'on nous aime Voici La situation D'une personne Qui est Dépendante Affectivement Et tu l'as bien compris Ce n'était pas du tout Le cas D'Esther Ce n'était pas du tout Le cas D'Esther Parce que Esther avait compris Qu'être Dépendante Affective Vis-à-vis De son époux N'était pas La meilleure chose Qu'elle Pouvait Développer Alors De façon Pratique Comment Va se manifester La dépendance Affective Dans un couple Je vais Particulièrement Parler De la femme En général Dans un couple Où il y a une dépendance Affective Ce ne sera Jamais Les deux conjoints Qui vont être Dépendants Il y a toujours L'un des conjoints Qui est le dépendant Et l'autre Qui est Le prix En otage Si je peux M'exprimer Ainsi Et en général On va rencontrer Beaucoup de femmes Qui vont être Dans le rôle De la dépendante Affective Cela ne signifie pas Qu'il n'y a pas Des hommes Qui soient Dépendants Affectifs Si Il y a des hommes Qui sont Dépendants Affectifs Je ne vais pas Parler des hommes Aujourd'hui Mais je t'assure Que si tu tombes Sur un homme Dépendant Affectif Tu es foutu Tu es foutu Aujourd'hui Comme on est entre femmes On est entre nous Les filles Je vais parler De la femme Dépendante Affective Alors Comment va Se comporter Ou bien Comment va se manifester La dépendance Affective Chez une femme Alors C'est une femme En fait Qui sera Constamment En attente D'une expression D'amour Vis-à-vis De son Conjoint Ou de son Partenaire Elle n'est Jamais satisfaite De ce qui lui est donné De ce qui lui est dit Parce qu'elle veut Toujours plus Elle veut toujours plus En tout cas Elle veut au moins Autant Que ce qu'elle Elle prétend donner Ce qu'elle prétend Investir Dans la Relation Tu vois Donc C'est un besoin En fait Qui dans la réalité De façon pratique Ne pourra Jamais Être Assovie Tu vois Parce que Justement C'est une C'est une soif Qui est trop grande C'est un besoin Qui est trop élevé Que le conjoint En fait Ne parviendra Jamais A combler Alors La femme Elle va constamment Avoir besoin De plus d'amour De plus d'attention Elle aura constamment Besoin D'être rassurée Elle aura constamment Besoin D'entendre Je t'aime chérie Tu es la plus belle Tu es la meilleure Etc Et ça ne finit Jamais Tu vois Si on lui a dit Hier Qu'on l'aimait Il faut le redire Aujourd'hui Pour qu'elle soit sûre D'être aimée Deuxième chose La femme Qui est dépendante Affective Va avoir Un besoin Permanent De la présence De l'être aimé Tu vois Donc en fait Elle ne peut pas Supporter L'absence De la personne Qu'elle aime Ou Elle ne peut pas Supporter En fait D'être à distance De la personne Qu'elle aime Donc ça sera Une affaire De un chewing-gum Encore d'Ivo On dit Chewing-gum Tazan Dans les cheveux Tu as déjà eu Du chewing-gum Dans les cheveux Voilà Chewing-gum Dans tes cheveux C'est tellement compliqué À enlever Qu'il peut arriver Que la seule solution Soit la paire de ciseaux Tu vois Et il se trouve Que justement La femme Qui est dépendante Affective Va se comporter Un peu comme Un chewing-gum Dans les cheveux Vraiment Un pot de colle Elle va coller L'être aimé Vouloir être constamment Dans sa présence Avec lui Pour ne pas dire En lui Elle va aussi Manifester Une incapacité À prendre des décisions Sans la vie De l'être aimé Elle va tout Le temps Tout le temps De façon constante Avoir besoin De la vie De la participation De l'être aimé Pour n'est-ce pas Pouvoir prendre Une décision Tu vois Donc c'est une femme En fait Qui vit dans une insécurité totale Et dont en fait La vie La respiration L'estime d'elle-même Est constamment N'est-ce pas N'est-ce pas Dépendant Pour pouvoir Pouvoir justement Rester dans Dans Comment dire ça Dans la danse Pouvoir maintenir L'être aimé Toujours à ses côtés Et l'emmener A lui prouver Son amour De façon Constante Et permanente Tu l'as compris Donc c'est une personne Qui se dit amoureuse Et quand on regarde On peut comparer Cette relation Ou bien ce sentiment A un amour Débordant A un amour fou A une passion Tu vois Oui C'est certainement Une passion Mais ce n'est certainement Pas de l'amour Parce que Un tel amour Finit par ne plus être de l'amour Ça devient Pratiquement Un esclavage Ça devient Une prison Dans laquelle L'être aimé Se retrouve Emprisonné Pourquoi ? Parce qu'en fait Les seules raisons De cet amour C'est d'arriver N'est-ce pas À combler Les besoins De la personne Qui est dépendante Affective Et ces besoins-là En fait Ce sont des besoins Qui ne sont pas Les besoins Habituels De l'amour Ce ne sont pas Les besoins Habituels De la relation conjugale Mais ce sont Des besoins Qui sont dictés Par les angoisses De la personne Qui est dépendante Affective Vous voyez Souvent Lorsqu'une personne Est dépendante Affective Elle va dire Et elle va avoir Le sentiment Qu'elle est débordante D'amour On va entendre Ces personnes Dirent J'ai trop d'amour A donner Tu vois J'ai trop d'amour A donner J'ai tellement D'amour A donner Oui Cette personne Somme avoir Beaucoup D'amour A donner Mais En réalité C'est une personne Qui est remplie D'angoisse C'est une personne Qui a des peurs C'est une personne Qui est instable Émotionnellement Et qui a besoin En fait Constamment D'être rassurée D'être mise Au repos Par N'est-ce pas Les attitudes Et les paroles De son conjoint Alors Comment est-ce Qu'on peut Reconnaître Qu'on est une personne Dépendante Affective Vous voyez C'est assez subtil Donc On va reconnaître La dépendante Affective Parce que Finalement L'amour Qu'elle dégage L'amour Qu'elle exprime L'amour Dans lequel Elle veut baigner Est un amour Qui n'est plus sain Ce n'est plus un amour Qui répond Aux codes Normaux De l'amour Qui répond Aux critères Normaux De l'amour Alors Comment est-ce que En tant que femme Tu peux évaluer Si tu es une personne Folle amoureuse Remplie d'amour A partager Ou si Au contraire Tu es une personne Dépendante Affective Tu vois Comment est-ce que Tu peux Le tester La première façon De le tester Le premier élément Que tu dois Vérifier C'est Le sens Que tu donnes A votre Relation D'après toi Sur quoi Est basée Votre Relation Tu vois Est-ce que C'est De l'amour Ou bien Est-ce que C'est plutôt Une Relation Qui va S'apparenter A de L'exploitation Tu vois Sur quoi Est basée Votre relation Cela signifie Que tu dois Pouvoir Repondre A cette question Pourquoi est-ce que J'ai épousé Mon conjoint Pourquoi est-ce que Je suis rentrée Dans cette relation Si ta réponse Rassemble A quelque chose Du genre Parce que Je ne supporte Pas d'être seule Parce que J'ai besoin D'être aimée Parce que J'ai besoin De sentir Que je suis importante Alors Il y a Beaucoup de chances Que tu sois Sur le chemin Ou que tu sois Déjà en plein Dans la dépendance Affective Tu vois Alors donc Ce qu'il faut savoir C'est que L'amour Est souvent Un sentiment Qu'on a envie De partager À part égale L'amour Va nous donner Des droits C'est vrai Mais aussi Des responsabilités Et quand on aime D'un amour sain On aime l'autre Pour lui Pour Pour L'aimer lui Pour l'aider lui Pour lui donner Et non pas En fait Pour recevoir Cela signifie Que si tu te mets Dans une position De recevoir De façon constante Si tu estimes Que tu es rentré Dans cette relation Parce que tu as droit À quelque chose Parce que tu mérites Quelque chose Parce qu'on te doit Quelque chose C'est qu'il y a déjà Un souci Le deuxième élément C'est Celui-ci Pose-toi la question De savoir Combien de temps Tu peux rester loin De l'être aimé Combien de temps Est-ce que tu peux rester Loin De l'être aimé Si Si tu n'es pas capable De répondre 30 jours Comme Esther C'est qu'il y a Souci Tu vois non J'ai entendu Des bruits bizarres Déjà dans la chambre Des secrets Il semble que 30 jours Soit trop long Les filles Il y a des maris Qui sont des marins Ils partent Pour trois mois Il y en a d'autres Qui sont des hommes D'affaires Ils partent Pour plusieurs semaines Vous voyez Souvent moi J'ai eu cette question Là J'ai eu cette question Il y a eu Il y a eu Une époque Où mon mari Voyageait énormément Il voyageait beaucoup Et il ne m'emmenait pas Avec lui Parce que j'avais Des enfants À passage Alors Souvent Il y a des sœurs Qui m'ont demandé Ou bien même Des membres de ma famille Mais comment tu arrives À vivre Des jours entiers Des semaines entières Sans ton mari Vous savez Moi Je n'avais aucun problème Avec le fait Qu'il soit parti Parce que je savais Qu'il n'est pas parti Pour partir Il est parti Pour travailler Et je savais Qu'il allait revenir Au moment où Il devait revenir Vous voyez Mais Parmi les personnes Qui me posaient Ces questions Il y en a qui me disaient Mais non Moi je ne pourrais Jamais supporter Un mari Qui voyage Au temps Ma chérie Dieu merci Je ne vais pas te prêter Mon mari Mais je ne suis pas sûre Que tu vas trouver Un homme Que tu vas pouvoir Garder Dans ton ventre Comme on dit Tous les jours 4 heures sur 24 On n'a pas besoin D'être dans son pantalon On n'a pas besoin D'être là où il est Constamment Tu vois Donc à partir du moment Où tu ne peux pas Développer Une vie propre Tu ne peux pas Développer un espace Vital Personnel Loin Loin de ton conjoint Toutes les 15 minutes Ah oui Esther Esther Notre héroïne Nous recommande La deuxième chose Est un ingrédient En tout cas Je ne sais pas Mais honnêtement Depuis que je me suis mariée Je ne connais pas Ce qu'on appelle La jalousie Vis-à-vis De mon mari Tu vois C'est son travail D'avoir des gens Autour de lui Mais la dépendante affective Va toujours trouver Une raison Pour être contre La présence Des autres personnes Auprès de son mari Souvent ça va être Effectivement La présence des femmes Qui sera décriée Mais il y en a Qui sont À un niveau Tel que Même La présence Des personnes Masculines Leur crée Un malaise Tu vois Leur crée Un malaise Et elles vont être Constamment En train de s'imaginer Des choses Vont être constamment En train d'imaginer Que Leur conjoint Va les tromper Leur conjoint Va les laisser tomber À cause de tel ou tel Leur conjoint Investit plus Dans la vie De telle ou telle Autre personne Leur conjoint S'intéresse plus À telle ou telle Autre personne Si ta tête Et ton esprit Sont remplis De telles pensées C'est que Tu viens de valider Le troisième critère De la dépendance Émotionnelle Et sur ce troisième Critère On trouve aussi Un autre modèle De femme Qui Justement Ayant constamment Besoin De se sentir Aimer D'être rassuré Sur les sentiments De leur conjoint Ces personnes-là Ces femmes-là En fait Vont mettre en place Des scénarios Soit disant C'est bon Ça fonctionne Elles sont Elles ne sont pas sereines Parce qu'elles ne peuvent pas être sereines Elles sont rassurées Pour un moment On va dire ça comme ça Jusqu'à ce que Quelque chose d'autre Vienne troubler Leur quiétude Et si pas Mais garde Le conjoint Ne tombe pas Dans le piège Et ne manifeste Aucune jalousie Parce que bon Dans lui Sa tête C'est bon C'est ok Il n'y a pas raison D'être jaloux Des personnes Qui gravitent autour De son conjoint Alors tout de suite Ces femmes-là Vont avoir Le sentiment Que ça y est Le conjoint Ne les aime plus Ça y est Il a tourné la page Ça y est Il a quelqu'un d'autre Dans sa vie Ça y est Ses regards Se portent ailleurs Dis à ta sœur Dans le tchat Ma sista Reste tranquille Dis-lui Reste tranquille Reste tranquille Tu vois Donc Tu n'as pas besoin De N'est-ce pas D'être constamment Rassurée Tu n'as pas besoin Que ton mari Manifeste de la jalousie Ou bien Fasse des palables Vous voyez Donc par exemple Il y a des femmes Sur ce point-là Elles vont créer Des choses Et s'attendre A ce que leur mari Réagisse avec violence Tu vois Non On a parlé d'une histoire Il n'y a pas longtemps Où le mari s'est levé Pour aller gifler quelqu'un Simplement Parce que sa femme Lui avait adressé Un regard particulier Tu vois Une telle situation Est une situation De dépendance affective Tu as besoin À chaque instant Que ton conjoint Prouve qu'il t'aime Il doit sortir Ses muscles Pour prouver qu'il t'aime Il doit sortir Son chéquet Pour prouver qu'il t'aime Il doit Tu vois Donc ça C'est de la dépendance affective Tu ne pourrais pas être À la place d'Esther Parce que 30 jours Sans que le roi t'appelle Je pense que tu serais Déjà morte Et enterrée Le dernier critère C'est Celui Je vais retrouver mon critère Voilà Donc le dernier critère C'est Qu'est-ce que tu attends De ton conjoint Lorsque tu traverses Une situation donnée Donc Qu'est-ce que tu attends De ton conjoint Lorsque tu traverses Une situation donnée Alors C'est vrai Qu'en tant que femme Quand on traverse Une situation On a besoin En fait De La présence du conjoint On a besoin De l'assistance Du conjoint On a besoin En fait De sentir Que le conjoint Nous soutient Dans cette situation Mais La dépendante affective Va Solliciter Chez son conjoint Une réaction Qui peut même Être hors norme Tu vois Une réaction Qui peut même Être hors norme Alors une femme Qui est dépendante affective Lorsque par exemple Elle est en conflit Avec des personnes Elle va absolument Vouloir Que son mari Soit de son côté Et entre aussi En conflit Avec les personnes Avec qui Elles sont En conflit C'est du genre Tout ou rien Tu es avec moi Ou pas Si tu es avec moi Tout le reste Tu es contre eux Tous ceux qui sont contre moi Tu es contre eux Sinon tu ne m'aimes pas Tu vois Sinon tu ne m'aimes pas Alors C'est une situation Dans laquelle La personne Qui est dépendante affective Va Refuser En fait Que le conjoint Puisse garder Du calme Puisse garder Une position De calme Ou bien Une position De recul Pour mieux observer Lorsqu'elle est confrontée A une situation Donnée Alors Ma chérie Regarde un peu Tous Tous ces critères Que je viens De donner Et en fonction De la réaction Dont tu es capable En fonction Des réactions Auxquelles tu es Habitué Tu pourras dire Si tu es dépendante Affective Ou pas Tu pourras dire Si tu es capable N'est-ce pas De vivre Un amour Serein Un détachement En amour En permettant A la personne Que tu aimes D'avoir Ne serait-ce qu'un peu D'espace vital D'avoir un peu D'air pour respirer D'avoir la possibilité N'est-ce pas De pouvoir S'éloigner de toi Ne serait-ce qu'un instant Ou bien Si en fait Tu es une personne Qui a besoin D'attacher L'être aimé Comme on dit Abidjan ici Et d'être Au centre De son existence Toi Toi Et rien que Toi Alléluia Alors Je viens De décrire Ces critères Ça C'est vraiment Ce que La personne Qui a une Qui a une Dépendance affective Va manifester Mais la vérité C'est qu'en face Elle ne va pas Toujours avoir La réponse En tout cas C'est rare Pour une dépendante Affective De trouver Un tel objet De ses désirs Vous voyez Même si De base Le conjoint Était amoureux Même si De base Le conjoint Aimait à la folie Le comportement Dépressif Parce que Ça va entraîner Des dépressions Ça va entraîner Des réactions Névrosées De la personne Dépendante affective Vont finir N'est-ce pas Par Faire fuir L'être aimé Vont finir Par Lui faire Prendre du recul N'est-ce pas Et Au final En fait Cette personne-là Va De façon Recurrente Et régulière Se retrouver Seule Tu vois Donc la personne Va se retrouver seule Ou la personne Va Se retrouver Dans un engrenage Dans lequel Dans lequel Elle va Constamment Attirer Justement Une catégorie De personnes Parce que Figure-toi que Autant L'être Qui est Dépendant Affectif Veut contrôler Veut manipuler Mais Autant En réalité Dans la pratique N'est-ce pas C'est elle Qui finit Par se faire Manipuler C'est elle Qui finit Par se faire Contrôler Tu vois Donc la dépendance Affective Va Te faire Tomber Vraiment Sur des Mauvais Garçons Qui vont Profiter De ton État Qui vont Faire Semblant De t'aimer Et au final Tu vas Te retrouver Dans une Situation Où Ils vont Complètement Prendre Le dessus Sur toi Parce que C'est ça Le paradoxe De cette Situation De dépendance Affective On part Sur une note Que On veut Être aimé On veut Contrôler La relation On veut Garder la main Sur l'être Aimé Et au final En fait On tombe Dans une Domination Dans un Assujettissement Parce qu'en face On est tombé Sur plus fou Que soi On est tombé Sur plus fort Que soi Quelqu'un dit Amen Voilà J'aurais dû dire Quelqu'un dit pas Amen Alors Ce qui se passe C'est que Les personnes Dépendantes Affectives Vont Fini par Tomber Dans une Dépression Totale C'est des Personnes Qui vont Avoir Constamment Des douleurs Profondes Des douleurs Émotionnelles Profondes Parce que En fait Ce sont des Personnes Qui ont Un vide Affectif Qui est Semblable A un Puissant Fond Que Aucune Bonne Volonté Humaine Ne Pourrait Combler Alors Le conseil Ce soir C'est que Nous En tant que Femmes Même si Nous aimons Même si Nous estimons Que nous avons Besoin D'être aimées Même si Nous avons Besoin De N'est-ce pas La contribution De notre Conjoint Pour être Heureuse Nous devons Absolument Savoir Que Il y a Des choses Qu'un Homme Ne peut Pas Donner Il y a Des besoins Qu'un Être humain Ne peut Pas Combler Notre Conjoint Doit Certes Être Un Pilier Dans Notre Vie Mais Il ne Doit Pas Être Le Pilier De Notre Existence La Personne Que Tu Aimes Ne Doit Pas Et Ne Pe Pas Même si Elle Le Voulait Devenir Le Pilier De Ton Existence C'est La Raison Pour Laquelle Tu Est Souvent Dépressive C'est La Raison Pour Laquelle Tu N'arrives Pas A Saisir De Quelqu'un Dans La Bouche De Quelqu'un Dans Les Attitudes De Quelqu'un Et A Ce Prix Là Tu Ne Peux Pas Trouver Le Bonheur Parce Qu'il Y a Personne Qui Serait Disponible Pour Toi 24 Sur 24 Il Y a Personne Pas Même Ton Conjoint Qui Serait Capable De Te Prouver Sans Aucun Doute Sans Sans Erreur Qu'il T'aime Et qu'il T'aime Et qu'il T'aimera Tu Vas Donc Ce dont Tu as Besoin Tu Vas C'est De L'amour De Dieu Tu As Besoin De L'amour De Dieu Et Pour Ne Rien Te Cacher La Vérité C'est Que Même Dieu Dont L'amour Est Incommensurable Dont L'amour N'a Point De Limite Sera Incapable De Combler Tous Tes Désirs Tous Tes Désirata Et Toutes Tes Attentes Parce Où Tu Vas Vouloir Que Dieu Parle Il Sera Silencieux Il Y a Des Moments Où Tu Vas Vouloir Que Dieu Te Défonde Il Va Té Livrer Il Y a Des Moments Où Tu Vas Vouloir Que Dieu Te Donne Il Va Dis Je Te Forme Tu Donc Au fond Il n'y a Pas Dans ce monde Ce que Tu Cherches Il Il D'Ere Libre Tu As Besoin De Te Délivrer N'est Pas De Cet Effet Que Les Autres Font Sur Toi De Cet Esclavage Finalement Dans Lequel Tu Te Mains Où Tu As Besoin D'Ere Constamment Rassuré Constamment Encouragé Constamment Valorisé Etc Par Les Autres Alors Pour Finir Je vais Lire Cette Parole Et Donc Si ça Ce que Je viens De Partager Avec Toi C'est Quelque Chose De Très Profond On Peu Trouver Des Femmes Qui Sont Juste Trop Dépendantes Émotionnellement Mais On Peu Trouver Des Femmes Qui Sans Être Dépendantes Affectives N'est Ce Pas Sont De Temps En Temps De Façon Temporaire En Position D'Attente Pour Combler Leur Bonheur Il Est Dit Dans Le Psaume 108 Voilà Donc Dans Le Psaume 108 Le Seigneur Nous Dit Ceci Le Secours De L'homme N'est Que Vanité Et Il Y a Des Versions Qui Dissent N'est Que Néant Cela Signifie Que Tu Ne Peux Pas Baser Ton Équilibre Tu Sur Ce Qu'une Personne Est Capable De T'apporter Et Plus Loin Dans Jérémie Il Est Dit Maudit Sois L'homme Qui Se Confie Dans L'homme Qui Prend La chair Pour Son Appui Et Qui Détourne Son Cœur De L'éternel Il Est Comme Un Misérable Dans Le Désert Donc Maudit Sois La Femme Qui Prend La chair Pour Son Appui Et Qui Détourne Son Cœur De L'éternel Donc Tu Ne T'attends Pas Dieu Mais Tu T'attends A Une Person Elle Est Comme Une Misérable Dans Le Désert Elle Ne 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 Peux Pas Arriver Le Bonheur Dans Une Telle Circonstance Elle Habite Les Lieux Brûlés Du Désert Une Terre Salée Et Sans Habitants Mais Par Conte Le Verset 7 De Ce Test De Jérémie 17 Nous dit Béni Sois L'homme Qui Se Confie Dans L'éternel L'espérance Alors ma chérie Je voudrais vraiment T'inviter A Chercher A guérir De cet état De dépendance Affective Parce que Tu ne trouveras pas La paix dans ce monde Tu ne trouveras pas Le bonheur Tu ne trouveras pas Ce que tu cherches Parce que Aucun homme Aucun individu Fut-il Ton amoureux Fut-il La personne La plus passionnée De toi Fut-il De bonne volonté Tu ne pourras Trouver Personne Qui pourra Combler Ce besoin Affectif Que tu Ce besoin Affectif Que tu as Alors tourne-toi Vers le Seigneur Et laisse Dieu Guérir ton cœur Laisse Dieu Guérir ton cœur Laisse Dieu Te rassurer Par sa parole Laisse Dieu Te faire comprendre Que tu es une personne De valeur Tu as la capacité De prendre soin de toi Et avant même Que quelqu'un ne t'aime Toi même Tu t'aimes Et c'est déjà Suffisant Avant même Que quelqu'un Ne commence A te valoriser Comme David Mets-toi devant Ton miroir Et dis-toi Waouh Qu'est-ce que je suis Une personne Merveilleuse Qu'est-ce que je suis Une femme forte Qu'est-ce que je suis Une femme intelligente Qu'est-ce que je suis Une femme belle Qu'est-ce que je suis Une championne Et tu verras Que chaque matin Chaque jour Tu auras L'énergie Tu auras L'énergie Alors moi je dis souvent Aux femmes Ne vous attendez pas Trop A votre mari Il va vous apporter Ce qu'il peut Mais le plus important Dans votre existence Dépend de vous-même Vous devez avoir Votre espace vital Propre Vous devez avoir Des activités Personnelles Vous devez avoir Des points De bonheur Personnel Où votre mari N'a rien N'a y avoir Parce que si Vous attendez Lui Encore lui Et toujours lui Pour vous apporter Le bonheur Vous serez Les femmes Les plus Malheureuses Et je pense Qu'autour de vous Beaucoup de femmes Peuvent témoigner Et si Tu es Tu es une femme Et que Pour le moment Tu as le sentiment Que tout ton bonheur Vient de ton mari Gloire à Dieu Mais je peux te dire Wet And See Wet And See Alors je t'encourage A laisser ton mari Développer Un espace vital Personnel Tu l'as vu Dans ce texte Que nous avons lu Sur Esther Qu'est-ce que Le roi faisait Pendant 30 jours Il faisait des choses Qui l'intéressaient Il faisait des choses Qui étaient importantes Pour lui Il n'avait juste pas envie Que Esther Vienne l'embrouiller Tu vois Elle n'avait qu'à s'occuper D'elle-même Elle n'avait qu'à Prendre en charge Son bonheur Elle n'avait qu'à faire C'est que Elle pouvait faire Pour avoir du bonheur Et être dans la joie Alors sans rompre le lien Cette situation ne signifie pas Que ton mari ne t'aime pas C'est juste que Tu ne dois pas être Dépendante Affectif Tu dois te prendre en charge Tu dois prendre ta vie En main Et aller chercher ton bonheur Là où le Seigneur L'a déposé Pour toi Alléluia Alors je voudrais t'inviter A baisser la tête Avec moi Nous allons prier Nous allons recommander Nos vies au Seigneur Je ne sais pas Ce que tu as reçu Dans ce message Si tu as discerné Que tu as une dépendance affective Peut-être pas A un niveau élevé Même si c'est tout petit peu Je veux t'inviter A te mettre devant le Seigneur Et à dire Seigneur Je veux tout abandonner A tes pieds Je veux tout laisser A tes pieds C'est vrai Tu m'as donné un conjoint Tu m'as donné un fiancé Tu m'as donné quelqu'un Qui m'aime J'aimerais Qu'il m'écrive des lettres Sans fin J'aimerais Qu'il me dise Qu'il m'aime Mais je ne veux pas Être une personne Qui est dépendante Affectif Parce que Mon bonheur Dépend De toi Et de moi Seul Alléluia Alors Baisse la tête Et parle à ton Dieu Peut-être que tu es dans une situation Ou tu en veux à ton conjoint Parce que tu t'attendais à lui Pour telle ou telle chose Tu lui en veux Parce qu'il ne t'a pas dit Qu'il t'aimait Depuis trois jours Il ne t'a pas appelé Chaque fois qu'il va au travail Depuis un mois Il ne t'a pas écrit de courrier Peut-être qu'il ne t'a pas Il ne s'est pas souvenu De ton anniversaire Peut-être qu'il ne t'a pas invité A voyager Etc Peut-être qu'il a préféré Aller jouer Un match Avec ses amis Alors que tu aurais voulu Que ce week-end Il le passe avec toi Je ne sais pas Quelle est ta situation Mais je suis venue te dire Que la liberté A été acquise pour toi Par le Christ Tu as besoin d'être libre Tu as besoin De bâtir ton bonheur Tu as besoin De t'appuyer sur toi-même Tu as besoin D'être détaché Et de ne pas dépendre Exclusivement Des faits et gestes De ton conjoint Pour te sentir heureuse Alléluia Baisse la tête Et prie Parle à ton Dieu Merci Jésus Christ A tes pieds Je dépose ma vie Dieu de mon salut Fais-en ce que tu veux De l'amour De l'amour Sans mon cœur Dans toute sa profondeur Mon désir le plus ardent Est de te plaire Disons-le A tes pieds Seigneur A tes pieds Je dépose ma vie Dieu de mon salut Dieu de mon salut Fais-en ce que tu veux Sonne mon cœur Dans toute sa profondeur Mon désir le plus ardent Est de te plaire Je veux être comme toi Te ressembler Je voudrais que ma vie Démontre à tous Combien de fois Tu es fidèle Purifie mon âme Donne-moi tes yeux Afin que je puisse croire Comme tu vois Et me penser Comme tu penses Je veux être comme toi Oh Je veux être comme toi Parler comme toi Aimer comme toi Penser comme toi Réfléchis par toi Oh Seigneur Oh Yahweh Aide-moi Je veux être comme toi Oh Seigneur Je veux être comme toi Je veux être comme toi Oh Seigneur Je veux être comme toi Oh Seigneur Je veux être comme toi Je veux agir comme toi Je veux aimer comme toi Je veux aimer comme toi Je veux aimer comme toi Oh Seigneur Alléluia Alléluia Merci Seigneur Alléluia Alléluia Voilà les filles Nous sommes au terme de notre soirée Et avant de nous laisser Évidemment Nous allons partager Le papo Du jour On n'ira pas le chercher loin Ce papo Alors La question de ce soir C'est Qu'est-ce que je dois faire Si j'ai identifié Que je suis une personne Dépendante Affetive Qu'est-ce que je dois faire J'ai besoin constamment De m'abreuver N'est-ce pas À la source De l'amour De l'attention Et de l'intérêt des autres Je sais que C'est ça qui me fait vivre Je ne peux pas vivre Sans cette manifestation D'attention Au point où J'en deviens malade Quand cette dose Ne m'est pas donnée Quand je n'ai pas ma dose N'est-ce pas D'amour Je n'ai pas ma dose D'appréciation Etc Alors donc Voici la réponse Ma chérie La première chose Que tu dois faire C'est d'aller À la source Du mal Il faut savoir Que la dépendance Affective Est une pathologie Voilà C'est une pathologie Cela signifie Que c'est une maladie Tu es malade Tu n'es pas Normal Tu vois Non Donc ce n'est pas Une réaction Normale Ce n'est pas que Toi Tu es un peu plus Que les autres Trop amoureuses Ou que tu aimes Ou que tu as besoin De t'aimer Et que c'est normal Non ce n'est pas Normal La dépendance affective Est une pathologie Psychologique Et toute maladie A une source A une origine Alors la première chose A faire C'est de Faire une introspection D'aller N'est-ce pas Mèner une enquête Sur sa propre vie Sur sa propre personne Pour essayer De retrouver N'est-ce pas La racine de ce mal La source De ce mal Pourquoi est-ce que Je suis dépendante affective Est-ce que j'ai manqué D'amour et d'attention Dans mon enfance Est-ce que je suis une personne Qui a été battue Ou abusée Est-ce que je n'ai pas eu De frères et sœurs Est-ce que je n'ai pas eu De parents Est-ce qu'il y a toujours Une raison Qui explique Ce mal Dans notre vie Alors il faut aller A la recherche De ce mal Aller à la recherche De la source Du problème Et une fois Qu'on a trouvé La source du problème Il faut la porter Devant le Seigneur Il faut dire Seigneur Voici la raison Pour laquelle J'ai constamment Besoin De me sentir Aimé Ce n'est pas que Dieu ne le sait pas Mais en fait Dieu a besoin Que toi aussi Tu le découvres Que toi tu le saches Et que tu en sois Pleinement consciente Et une fois Qu'on l'a mise On l'a mise Devant le Seigneur Alors il faut demander Au Seigneur De venir combler Ce vide Il faut demander Au Seigneur De venir combler Ce vide C'est la deuxième chose Et la troisième chose Tu dois N'est-ce pas Orienter Ton besoin d'amour Sur toi-même Tu vois Aime-toi Toi-même A la folie Voilà Tu dois L'orienter Sur toi Et en l'orientant Sur toi Tu vas voir Que ça va produire Un effet D'annulation Un effet Voilà Un effet nul Parce qu'en fait Ça va venir Percuter Avec sa propre source Et ça va produire Un effet D'annulation Et tu vas voir Que tu vas retrouver Plus D'équilibre Tu vas devenir De plus en plus Normal Avec l'aide Du Saint-Esprit Et en dernier point Tu vas faire L'effort Chaque fois Que tu vas sentir Une exigence Dans ton amour Tu vas faire L'effort De le rattraper C'est-à-dire Je m'attendais À ce que mon mari Me dise Que je suis super Bien habillée Pour que ma journée Soit belle J'identifie tout de suite Ce besoin Et je l'annule Je me dis Non Je vais sortir Je vais me sentir belle Je vais me sentir rayonnante Toute cette journée Sans que J'ai eu besoin Que mon mari M'apprécie Voilà Donc voici Quelques pistes Pour que tu puisses sortir De cette pathologie Et si Tu vois que C'est beaucoup trop fort Alors N'hésite pas À aller rencontrer Un homme de Dieu Avec qui Faire une cure d'âme Et Passer Par un moment De prière Et puis Au pire Ou bien En accompagnement aussi Tu pourrais te faire Sub-psychologiquement Pour Retrouver Ta liberté N'est-ce pas De femme Épanouie Et Pleinement Assumant Sa féminité Et sa liberté Comme Esther Pour que Ton mari Puisse partir 30 jours Puisse s'occuper D'autres choses 30 jours Sans que cela Ne vienne Te déstabiliser Que Dieu Te bénisse Abondamment Voilà Donc Nous avons fini Pour aujourd'hui Et Comme D'habitude C'est avec Beaucoup de plaisir Que j'ai partagé Ces moments Avec vous Et parce que Je crois que Le Seigneur Nous a fait du bien Je voudrais nous inviter N'est-ce pas À semer dans cette parole Alors Sème dans cette parole Et en ce moment Exprime ton vœu De retrouver la liberté De retrouver une autonomie D'être autonome Par toi-même N'est-ce pas Et le Seigneur Le fera Tu peux donc Apporter ton offrande En suivant Toutes les inscriptions Qui apparaissent maintenant À l'écran Et puis Je voudrais N'est-ce pas T'encourager À À rester dans la présence De Dieu À passer plus de temps Dans la prière À rechercher N'est-ce pas Cette présence Du Saint-Esprit Qui viendra N'est-ce pas Combler Tous les vides Qui sont Dans ton cœur Le Seigneur Jésus Pouvait dire Même lui Voyez Il nous a invités À ne pas être Dépendants Affectifs À lui Il a dit Il est préférable Pour vous Que je m'en aille Mais je vous enverrai Le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit Remplisse ta vie N'est-ce pas Et que Tu t'affermisses Davantage Dans le Seigneur Que Dieu te bénisse Abondamment Je te dis À vendredi prochain Pour Sécré De femme Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz